Bonjour à vous. Être avec sa bonne personne en amour, en tout cas avec une bonne personne, quels sont les critères qui vont nous dire au début d'une relation que, fin de compte, je suis avec une bonne personne ? Déjà, commençons par s'enlever de l'idée de la bonne personne dans la vie. On peut vivre heureux en couple avec plusieurs bonnes personnes et nous devons nous aussi être une bonne personne et ne pas attendre que l'autre remplisse tous nos critères. Je crois que c'est important, nous évoluons aussi avec l'âge, il y a plein de personnes avec qui nous pouvons vivre en couple heureux. Ce que nous voulons rencontrer c'est quelqu'un d'évolué, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti éventuellement des blessures de l'enfance, quelqu'un qui est sorti de l'ego, quelqu'un qui n'est plus dans la peur d'un côté ou dans la dépendance affective de l'autre parce que là nous le savons et bien ça sera très difficile d'avoir une relation de couple harmonieuse si la personne en face de nous n'est pas dans l'harmonie, c'est-à-dire si elle a trop peur ou elle est trop dans le contrôle ou alors si elle est trop dans la dépendance, c'est-à-dire elle cherche toujours à vous faire plaisir donc si nous rencontrons une personne comme cela ça ne sera pas évident d'avoir une relation harmonieuse et nous aussi si nous sommes dans cet état ça sera compliqué pour nous et bien si nous avons une estime de nous trop basse, si on est tout le temps en train de se critiquer, si on ne croit pas en l'amour, si on ne croit pas que nous-mêmes on peut vivre l'amour, ça n'ira pas. Donc et quand j'accompagne des personnes avec mon programme en route vers l'amour en quatre séances et bien la première progression c'est d'être mieux avec soi, de bien savoir ce qu'on veut, d'être mieux avec soi. Après on va rencontrer quelqu'un, à un moment on rencontre une personne et là on est dans l'observation et on peut quand même avoir des repères pour se dire est-ce que la personne en face de moi est une personne je veux dire avec qui je ne prends pas trop de risques, avec qui je vais être bien. C'est important de se poser cette question, n'attendant pas toujours que les autres changent parce qu'en général les gens ce qu'ils ne vous donnent pas au début vous ne le donnent pas après. Donc les critères à utiliser, déjà le premier c'est que est-ce que je suis en face de moi avec quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il a envie de vivre d'une manière générale, est-ce que c'est quelqu'un qui ne recherche que du plaisir, est-ce que c'est quelqu'un qui recherche que je dirais de la séduction, que de la sexualité ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment, qui a la recherche d'une personne pour construire un bonheur à deux, vivre ensemble et vraiment progresser ensemble. Ça c'est très important de prendre conscience de qui j'ai en face de moi et vous-même bien sûr vous devez aussi savoir ce que vous voulez et ne pas aller dans l'amour en se disant on verra bien, ne pas aller dans l'amour en se disant ça sera mieux chacun chez soi, vous avez le droit de choisir ça mais vous resterez à un niveau faible. Vous ne pouvez pas attendre la grande histoire en ayant des comportements plutôt bas, c'est ce que je répète souvent. Maintenant un deuxième critère que vous pouvez utiliser pour vous interroger sur la situation où vous en êtes si c'est bon pour vous, et bien c'est de savoir est-ce que l'autre s'intéresse à moi. Je crois que aimer une personne c'est s'intéresser à elle, s'intéresser sur sa vie, s'intéresser sur ses loisirs, sur ce qu'elle aime, sur ses passions, sur ses capacités mais aussi sur ses blessures, sur ce qui l'a fait souffrir, sur sa manière de communiquer. On s'intéresse à une personne. Donc vous quand vous commencez une relation, vous êtes avec quelqu'un, vous devez vous intéresser à l'autre. d'une manière générale, autant sa lumière que son ombre. Parce que c'est ça l'amour, c'est vouloir entre l'autre heureux, c'est vouloir qu'il soit bien avec nous. Donc on s'intéresse à lui, on n'est pas seulement en train de parler de nous. Donc quand vous êtes au début d'une relation avec une personne, vous commencez par vous intéresser à elle sur tous les plans, c'est-à-dire sur ce qu'elle aime et aussi sur ce qui peut la blesser. Et à un moment, vous faites attention s'il y a le principe de réciprocité, si la personne s'intéresse à vous. Quelque part, si vous sentez qu'elle prend le temps de discuter avec vous, de savoir ce que vous aimez, tout ça, mais aussi peut-être de ce qui vous dérange, de ce qui vous blesse. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie d'appuyer sur ce qui lui fait mal. Et ça, ça sera très important pour vous, je dirais, d'être simplement observateur de l'autre s'il sait ce qu'il veut. Vous allez vous intéresser à l'autre sur tous les plans et de vous apercevoir si l'autre s'intéresse à vous. Ça, c'est très important parce que c'est ça l'amour, c'est s'intéresser à l'autre et c'est vouloir qu'il soit bien en notre compagnie. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui ne fait que s'intéresser à lui et que vous vous intéressez à lui, et lui ne fait que s'intéresser à lui et il ne prend pas le temps de s'intéresser à vous, vous pourrez vous poser des questions. A contrario, si vous avez en face de vous quelqu'un qui s'intéresse de façon excessive à vous, qui est complètement centré sur vous et qui va manquer de personnalité, il est sur vous parce qu'il a peur d'être quitté s'il ne s'intéresse pas assez à vous, là aussi ça sera la dépendance affective, ça n'ira pas. Donc, il faut trouver cet équilibre, voir si vous êtes dans l'équilibre, l'être vous-même. Soyez l'amour que vous voulez rencontrer, soyez vous-même dans l'équilibre. Et si vous êtes quelqu'un de déséquilibré à l'intérieur de vous, si vous êtes quelqu'un qui est en insécurité dans vos émotions, quelqu'un qui manque de confiance, vous aurez du mal. Est-ce que c'est une mobilette ? Vous aurez du mal vous-même à trouver cet équilibre et à le construire à vélo, ça sera quasiment impossible. Donc, si en ce moment ça ne va pas, il faudra travailler sur l'estime de vous, parce que là on est vraiment dans l'estime de vous, la valeur que vous vous donnez. Donc, voilà les deux critères essentiels qui vont vous permettre, au début d'une relation, de vous dire, est-ce que là ça va bien ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je vais plus loin ? C'est-à-dire, je les rappelle, est-ce qu'en face de moi j'ai quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il veut dans sa vie d'une manière générale ? Ça c'est très important. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui va s'intéresser à moi de façon équilibrée ? Bien sûr, il ne va pas vouloir m'envahir, me faire un interrogatoire policier, mais il s'intéresse à moi, je m'intéresse à lui. Et vraiment, on essaye de se comprendre, on essaye de, je dirais, de savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir et qu'est-ce qui peut vous blesser. Donc, c'est important que vous donniez aussi votre mode d'emploi. Il y a beaucoup de gens qui sont en amour, ils restent muets, ils attendent que l'autre devine toujours tout. Et là, forcément, là aussi, ce sont des comportements inadaptés, désharmonieux, qui vont casser les relations. Donc, voilà deux critères pour savoir si vous êtes avec une bonne personne. Et c'est très important parce qu'au début d'une relation, quand on se voit trois, quatre fois que c'est le premier mois, il y a des moments où on se dit, est-ce que je continue ? Et ce sont des critères qui seront importants pour vous pour savoir si vous devez aller plus loin, continuer avec une personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi pour une consultation, c'est possible à distance de chez vous. Vous pouvez, si vous êtes célibataire, veuve, divorcé, suivre mon programme « En route vers l'amour » ou encore mieux, venir marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste une place pour la marche vers Conque de fin juillet. Prenez-la, on parlera d'amour. Ou vous pouvez venir au mois de septembre. Merci à vous. À très bientôt. Toutes les infos sur mes deux sites. J'oubliais. Jarmaroncari.com et parenthèse-compostelle.com Et si vous aimez, appuyez sur « J'aime ». Abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt. Au revoir.